je suis le boss c'est moi le boss et voilà votre travail allez dans tous les villages de toutes les façons je suis venu vous contraindre pour avoir dit des choses que vous ne maîtrisez pas pourquoi tu fais du bon comme ça mais c'est vous regardez moi ces gens et regardez moi ces filles une ménagère et m'amener même pas à me fâcher maintenant toi tu commences à m'énerver tu commences à m'énerver c'est ta maman donc papa qui sont comme tu l'as dit là vous savez pourquoi je peux en perdre c'est juste à cause de vos gens faut de quoi j'en aurai fini avec vous vous verrez ce que je vais faire attendez seulement pour les bâtards vous n'êtes que des bâtards attendez vous verrez ce que je vous ferai vous verrez vous me connaissez pas vous verrez vous vous verrez attendez des bâtards vous êtes une idée c'est dommé fort mon terrain ah mon ami tu voulais me dire quelque chose c'était quoi cette fille elle aime bien parler des choses étranges alors brille là oui écoutez la princesse est maintenant prête pour le mariage quoi qui veut épouser celui là c'est incapable c'est que je crois que le roi utilise sa fille pour le rituel ah les rituels oui non 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 aucun père ne peut sacrifier son enfant dans des rituels écoutez c'est que je sais je suis pas sûr non je suis sûr le roi est un ritualiste et il cherche la personne à laquelle il va réunir pour les rituels et que la princesse est en train de chercher un homme pour le mariage parle de ce que tu maîtrises s'il te plaît on parle de ce que tu maîtrises allons-y 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 arrête ce qu'on ira ce n'est pas bien allons-y 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 s'il te plaît change permettez-moi alors de vous dire que ma soeur as-tu entendu entendu quoi le roi a déclaré la princesse ouverte au mariage tu parles de ces ritualistes dis moi qui peut épouser telle personne ma prière était que tous les hommes soient très loin de cette famille royale j'ai peigné Dieu que tous mes enfants soient à Lagos il y a un à Onitcha je prie à ce que mes enfants ne puissent pas entendre cette nouvelle même pas voir cette famille et si le mot ils veulent entendre ne penses-tu pas qu'ils n'ont pas d'oreilles pour entendre ça qu'en est-il alors si l'un d'entre eux entendre ça et ils mettent de l'intérêt que Dieu nous en épargne j'irai partout pour chercher à ce qu'ils puissent les intéresser de cette famille ne dis pas ça rappelle-toi celui qui va épouser la princesse va devenir prince et quand le roi va mourir c'est affaire des royautés a échoué avec lui ils peuvent aller mourir avec leur royauté aucun de mes fils ne peut épouser dans cette famille jamais peu importe je ne suis vraiment pas intéressée à ça aussi c'est vrai ? oui bien sûr na wao moi je ne peux pas allons-y ma sœur allons-y chiquelou 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 devine quoi devine quoi devine quoi devine quoi devine quoi chiquelou pourquoi tu cries hey chiquelou devine quoi non tu ne peux pas me parler je ne suis pas ton ami j'ai apporté une très bonne nouvelle as-tu appris que la princesse de notre terre a été ouverte au mariage par le roi de notre terre il l'a dit ces matins même l'as-tu appris ? hein ? quel genre d'humère je serai au courant de tout ce qui s'est passé au palais parce que je fréquente le palais avant même que tu le saches et qui a dit que c'est une rumeur ? hein ? c'est partout la nouvelle elle est partout tout le monde sait maintenant que la princesse est ouverte elle est ouverte au mariage maintenant par tout homme tu sais même pendant que je revenais du palais j'ai rencontré un homme qui était en train de marcher majestuellement disant que je dois faire comme ça pour que je pousse la princesse tu sais tout le monde tous les jeunes de ce village sont contents euh puis je me suis demandé qu'en est-il de toi ? hein ? qu'à chaque jour tu me chantes que tu es amoureux de la princesse ? ou bien ça veut dire que la maison royale n'a aucun regard aucun respect envers toi au regard de tes sentiments envers la princesse ? oui peut-être ils n'ont rien vu à considérer la princesse et moi nous partageons une relation fraternelle celle de frères et sœurs hein ? de frères et des sœurs toi Chiquilou tu partages la relation avec la princesse elle te voit comme son frère et toi comme ta sœur qui es-tu en train de décevoir ? à qui es-tu en train de mentir ? hein ? écoute tu ferais mieux de vérifier ton cœur hein ? tu ferais mieux de vérifier ton cœur maintenant si réellement tu me dis la vérité parce que je crois qu'il y a un problème avec toi tu m'avais dit l'autre jour que tu étais amoureux de la princesse et maintenant tu es en train de me dire qu'elle est comme une sœur pour toi et toi comme un frère hey ! quelque chose ne va pas quelque chose ne va pas devant même tes yeux un autre homme viendra prendre ton amour et toi tu es là en train de faire semblant tu es là en train de faire semblant tu es là en train de faire semblant une autre personne viendra récupérer ton amour es-tu vraiment sûr de ce que tu dis ? tout le monde tu vois ces garçons là demande lui tout le monde le sait et tout le monde est prêt qu'est-ce qu'il y a avec la princesse ? elle est comme une sœur pour toi et toi comme un frère pour elle ah ah ! tu ne le sais même pas tu es d'ailleurs là en train de chercher à brosser tes dents tu ne sais d'ailleurs même pas que la femme que tu réclames que tu aimes veut t'être livrée parce que quelque chose hé 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 chiquilou où vas-tu ? où est-ce que tu vas ? je suis venu te chercher maintenant et tu me laisses derrière pourquoi ? j'ai besoin de voir la princesse menteur menteur tu veux voir la princesse ? je pensais que tu venais de dire à peine que la princesse était comme une sœur pour toi et toi comme un frère pour elle alors pourquoi es-tu nerveux ? hey ! tu peux t'asseoir ici laisse moi te parler laisse moi te parler hey ! tu es en train de courir ? tu es en train de courir chiquilou ? hein ? menteur tu vois pourquoi je continue à t'appeler menteur ? tu es un menteur regardez celui-ci tu ne sais même pas ce que tu veux tu es amoureux d'une personne mais que pouvez-pouvez-vous imaginer mon ami ? hein ? hey ! chiquilou ne va pas là-bas au palais pour commencer à pleurer oh ! ne va pas pleurer là-bas oh no i'm feeling for you my love for you is unconditional baby my love for you is for me love is for me oh yeah i need some proof for you to understand my feelings for you i need some time for you to know that i cannot do without you i'm feeling for you i'm feeling for you chiquilou ça fait très longtemps je suis en train de venir chez toi donc c'est vrai ? je suis surprise comme tu l'es je ne sais pas pourquoi mes parents veulent que je puisse m'ouvrir pour le mariage ils n'ont même pas demandé mon opinion est-ce que ça a de sens ? ça n'a pas de sens pourquoi ils peuvent prendre cette décision sans ton consentement je vais dire je sais pas pourquoi mon père et ma mère veulent que je me marie mais comme tu l'as dit je dois obéir je dois obéir à mes parents oui bien sûr mais tu dois les obéir mais mais pas jusqu'à l'excès de ton bonheur ton bonheur vient en premier lieu est-ce que tu connais déjà les mariens question ? tu ne sais pas le genre de la personne peut-être le bavard ? et si c'est un homme terrible quelqu'un qui frappe les femmes ? et si c'est quelqu'un sans puté ? je fais confiance à mes parents j'ai confiance à mes parents j'espère qu'ils fera un bon choix pour moi donc tu euh tu soutiens leur décision ? je n'ai pas de choix tu n'as pas tu n'as pas désolé tu n'as tu n'as pas les choix ? tu ne sais pas ce qui sera cet homme est-ce que est-ce que tu sais s'il est assez bon pour toi ? je vais dire la vie du mariage c'est pas quelque chose que tu peux passer avec quelqu'un avec qui que tu ne connais pas tu dois d'abord connaître la personne avec laquelle tu t'engages tu dois te rassurer que cette personne amènera rien qu'est de la paix durant toute ta vie avant toute chose jusque-là je n'ai vu personne avec tous ces critères-là checkez-nous oui ? tu penses que quelqu'un voudra m'épouser ? si tu peux voir juste mon coeur et voir comment est-ce que je t'aime au moins sois heureux pour ta soeur j'ai été déclarée ouverte pour le mariage qui sait s'il y aura un homme qui va m'aimer oui et en voilà est Sous-titrage ST' 501 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 Tu es le grand, ose le grand, or tu es un lâche. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, parce que tu essaies de nier. C'est plutôt toi qui l'es. Tu en es des plus grands. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai raconté quelque chose et tu vas chez le roi pour me trahir. Grand lâche. Princesse. Bonjour, princesse. Garde de salutations. Tu dois savoir que tu dois me respecter. Reste loin de moi. Tu es venue me prévenir, princesse. Non, c'est une promesse. Princesse, j'ai essayé de sauver ta vie. Oh, arrête avec ces bêtises. Tu n'as pas de sens. Je t'ai prévenu. Princesse. Princesse. Vincent, tu as vu ça? J'ai une chèvre. J'ai une grande chèvre. Tu vois, mais, mais, une grande chèvre. Et c'est ce que tu es. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Je t'avais prévenu, n'est-ce pas? Je t'avais demandé d'être attentif avec les filles. Sois attentif et prudent avec ces filles. Tu avais dit non. Tu étais un mort quand je te parlais. Mais non, regarde. La fille que tu prétendais aimer de tout en cas. Elle t'a clairement dit. Elle ne veut plus te voir au palais encore. Et en plus, elle a dû ajouter. Qu'est-ce que c'est une promesse? Donc, elle est sérieuse. Je t'avais prévenu à propos de cette fille. Et je t'avais prévenu à propos de cette princesse. Je t'avais dit arrête. Je ne connais absolument rien en ce qui concerne les filles dans ce village. Je suis un guide à tout le monde que j'ai dit. Fais ça ou ne fais pas ça. Il finit toujours par réussir. Mais à toi, mon meilleur ami, non. À tout ce que je t'ai dit, c'est un non. Tu ne prends jamais son sérieux. Et maintenant qu'elle t'a dit qu'elle ne veut plus jamais te voir là au palais. Regarde-toi maintenant. Regarde-toi. Tout ce que tu peux gagner dans ta vie. La viande boucanique. C'est la princesse. Même ce que moi, je gagne. C'est destiné à la princesse. Tout ça pour paraître un gentleman. Regarde-toi maintenant. Tu vois? Alors, où est ce bon garçon? Peu importe ce qu'elle a fait. Elle veut que je sois bien. Qu'est-ce que tu racontes? Ou tu dois arrêter de te méconduire? Est-ce que tu veux arrêter d'être bon? Ou tu veux arrêter avec ta stupidité, toi-là? Est-ce que tu es normal? Ne vois-tu pas s'il y a quelqu'un qui est en train de danser quelque part? Il y a quelqu'un qui est en train de danser et bouger. Il y a quelqu'un qui joue de la musique pour cette personne. Cela signifie que cet homme a un soutien. Mais toi, qui te soutiens dans ce village? Personne. À part moi dans ce village, qui est-ce qui soutient tes arrières? Personne. Prends tes distances de la princesse et du palais. Et je ne veux plus jamais que tu viennes vers moi pour des conseils. Parce que je ne te dirai absolument rien. Ne me créez plus des problèmes. Ne me les créez plus. Je suis un guide. Je veux résoudre des grands problèmes. On n'ose des stupidités. D'ailleurs, je dois m'en aller. N'importe quoi. Ma princesse, pourquoi tu es remplie des regrets? Tu as bien réagi? D'ailleurs, ce n'est pas de votre faute. C'est de ma faute. Je blessais un homme innocent. Le seul homme qui me parlait comme sa petite sœur. Ah, j'ai vraiment blessé un homme innocent. Pourquoi je suis crielle devant un gentil homme? Rappelle-toi, tout ce que tu fais est sous ordre du roi, mais pas ta volonté. À part l'instruction du roi, Tiquelo exagérait. En tabassant les gardes, il ne devait pas le faire. Oui, je suis d'accord avec toi. Et si il lui avait fait du mal? Ça suffit. Pourquoi dites-vous des choses comme ça? Je veux dire, il est tellement gentil, bien et non mais innocent. Et vous, je ne veux plus entendre cette conversation là-bas au palais. Oui, ma princesse. Est-ce que j'ai été claire? Oui, ma princesse. Allons-y. Edimba, depuis que tu es rentré de là où ton père t'avait envoyé, Tu n'es pas de bonne mère. Pourquoi? Ma reine, ça ne m'arrange pas du tout. Écoute, je ne suis pas venue te parler comme une reine. Je suis venue te voir et te parler comme une mère parle à sa fille. Et j'ai besoin que tu m'écoutes. Maman, je blessais un homme innocent. Non, tu n'as blessé personne. Tu as plutôt fait ce qui est juste. Essaye un peu d'y penser. Si tu comptes te marier avec Chiquedo et que tu vois de belles filles à côté de lui, même si votre mari est s'approcher, comment te sentirais-tu? Je comprends, mais la manière dont tu voulais que je parle et mettre en garde, cette façon de le faire n'était pas du tout juste. Ce n'est pas juste. Ma chère, ce n'est pas donné à tout le monde d'apprendre d'une manière facile. Les gens comme Chiquedo apprennent de manière difficile. Pendant combien de temps il a commencé à tourner autour de toi sans te dire amour? Et maintenant que le soleil est sur le point de prier sur toi, et c'est lui encore qui veut s'en donner? Des gens pareils n'ont pas besoin d'exister. Maman, pourquoi tu dis ça? Tu es métier, Chiquedo. Qu'est-ce qui a changé? Oui, je le sais. J'ai arrêté quand je trouvais qu'il ne fait pas ton progrès. Il ne le fait pas. Il est fait, maman. Il s'inquiète pour moi et j'en suis sûre. Vraiment? Il s'inquiète pour toi et pourquoi est-ce qu'il s'empêche de continuer, de venir vers toi? Pourquoi? Oh! Réfléchis, ma fille. Excuse-moi. Non, dans mon observation, tu as accepté mon conseil. Je ne vois plus la princesse à t'écouter. C'est comme si vous n'êtes plus ensemble. Bien sûr, nous ne sommes plus ensemble. On a pris l'intérêt à nous débattre à propos de la princesse parce qu'elle s'est marie à très bientôt. Je l'ai laissé partir. Je suis très contente. T'inquiète, OK? Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais ta vie est plus importante pour moi que toute autre chose au monde. OK? T'inquiète. Not en ligne qui s'est rendu容ido. Je ne suis pas encore un motIK. Votre pire, ce est pour lui me donne le temps. Mais il est très muchi. Soit tu m' supplemental? Pardon, pardon monique ! Suis-vous-plaît ! Pardon, pardon monique. Oh, pardon… S'il est mon unique fils, s'il-vous-plaît, ne faites pas ça. Non, pardon. Pardon monique... Pardon, pardon monique ! C'est Sister. C'est garçon. Tu as l'audace de frapper les gardes du palais Tout simplement parce que tu as refusé l'accès De voir la princesse Pardon, pardon, pardon Je peux voir que tu as exagéré Mais aujourd'hui Je vais couper tes ailes Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça Pitié, pitié, pitié Pardon, pardon Pitié, pitié, pitié Pardon, pardon, pardon Pardon, pardon, pardon Tu as de la chance Merci monsieur Merci monsieur Remercie ta mère Merci Mais madame Pardon Pardon Avertis ces garçons Pardon Parce que la prochaine fois Pardon monsieur Il n'aura plus la chance Pardon Éloigne-toi de la princesse Pardon Pardon monsieur Je suis le Tif, Obumado Et Jenga Je Tif Tu ne pars pas à prison Bien Pardon, pardon Mais qu'est-ce que tu as toi Hein Non, tu étais en train de me mentir tout ce temps Hein Donc Jusqu'à arriver au point de frapper le garde royal Qu'est-ce que tu as toi Je Je ne voudrais pas que tu sois impliqué Tu ne veux pas que je sois impliqué Si tu savais ce qui est bien pour toi Entre là-bas En bas tes affaires Et vache ton oncle à Abuja Vache là-bas jusqu'à ce que ceci va prendre fin Maman, tu le sais très bien que je n'irai nulle part Je reste ici Tu vas aller Parce que tu perds la tête Regarde-toi, qu'est-ce qui te prend Tu perds la tête C'est ce que tu peux perdre de ta mère Maman, pardon, pardon Parfois nous mourrons à cause des gens qu'on aime Alors si c'est la solution qui va amener la justice Que ça soit ainsi En tant que qui ? En tant que En tant qu'un ministre de défense ou quoi ? Maman, pardon, pardon, pardon Pardon N'aie pas peur de lui Ok Si tu veux t'excuses, prenez-moi Tout ce que tu peux faire pour moi c'est de quitter ce village Sors de ce village, s'il te plaît Maman, maman Pardon Pardon Ecoute mon garçon, tu as tout caché Tu devrais nous permettre des défauts pour Aïs et messieurs Tu vois ces garçons Il a commencé à pleurer A supplier pour le laisser Hein ? Il a commencé à se cacher derrière une femme ordinaire C'est quoi ça ? Il fallait nous laisser tuer ces garçons Tu sais que nous gagnons l'argent en tuer Nous faisons notre examen pour tuer Qui s'est enterré sur lui ? Elle mourait après la main de sa maman Je dois vous dire que vous avez tort tous deux Nous étions allés là-bas simplement pour l'effrayer Je me rappelle de la promesse que j'avais faite Je fais une promesse que ces garçons Ils doivent vivre et voir comment je vais me marier avec la princesse Ils doivent vivre au mariage avec la princesse Ecoutez-moi je vous dis Si ces garçons me voient épouser la princesse Ça les tuera plus vite qu'une balle Je sais ce que je fais Ecoute tu vas trouver une solution rapidement La manière avec laquelle nous traitons ces garçons n'est pas normale Il est comme un petit dieu Ces messieurs ne méritent pas de vivre Ils devaient déjà mourir Il finira par croire comme si c'est lui qui était en train de diriger Imagine il est allé au palais Et il a brisé toutes les règles et les coutumes Il a osé même frapper la garde royale Malgré tout cela, voilà Voilà comment est-ce que tu réagis à propos de lui Il serait mieux qu'on puisse l'éliminer seulement Calme-toi Calme-toi Je suis mes raisons Ce sont des raisons très stupides Ce sont vraiment des raisons stupides Ecoute N'oublie pas que c'est moi le boss de ce groupe gangistère Normalement on t'a laissé ses privilèges parce que nous sommes sur ton territoire Calme-toi Ne me demande pas de me calmer Pardon, pardon Que personne ne s'entende Qu'on ne s'entende pas, laisse ta voix Hein? N'essayez de gâcher mes affaires Vous savez très bien notre dîle J'ai une mission dans ce village, pardon Je sais que vous êtes mes patrons Vous êtes mes hogars Hein? Mais pour le moment, gardez votre silence Baissez-moi ta voix Quelqu'un peut être lent à nous écouter Je ne peux plus en parler, pardon N'égâchez pas mes affaires s'il vous plaît Écoutez, je peux bien vous faire cette promesse Juste après mon mariage Ce garçon ne sera plus en vie Croyez-moi Moi je ne suis pas d'accord avec toi Et en plus je ne le suis plus pas Je n'accepte pas ce que tu dis Nous allons faire notre travail Nous allons faire notre travail C'est comme si on vaudait Vous s'essayez accepter de jouer En temps mais géré dans son village Écoutez, écoutez Je vais vous dire vraiment la vérité Je vous demande de vous calmer Ressentez un peu Après mon mariage avec la princesse Je vais l'envoyer là où il ne peut plus retourner Je vais l'envoyer là où il ne peut plus revenir en vie Calmez-vous s'il vous plaît Tu as intérêt à honorer ta promesse Je te le dis Le plus grand patron Le plus grand patron Le patron des patrons Oso les grands Je te salue C'est comment ? Le plus grand patron Alors viens te mettre ici Comment est-ce que tu vas ? Vraiment, vraiment Assez toi, assez toi Le plus grand patron, le plus grand patron Notre boss Je te salue là-bas Il refuse de me reprendre comme si c'est quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit En tout cas, moi je ne sais pas facile Je jure Oso Mais tu es venu Tu n'as rien apporté comme viande C'est quoi le problème ? Cette affaire de viande de vous Ce n'est pas du tout facile Comme maintenant là Je pensais à quelque chose de différent Quelque chose de grand Tu sais que j'ai toujours dit que je suis Oso le grand Oso le grand Justement C'est pourquoi je vais faire de grandes choses De grandes choses Alors je pense à quelque chose de nouveau Oso, avec cette façon de parler comme ça Et tu ne veux plus continuer avec l'affaire de viande Et tu ne parles que du business Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Ce n'est pas vraiment facile Mon frère Comme je te l'ai dit avant Tu vois cette affaire de viande de bourse Ce n'est pas comme si C'est ce que je voulais vraiment faire C'est juste parce que je suis un garçon dans le village Et que mon ami veut aussi qu'on trouve de la viande de bourse Je suis un grand homme J'ai un grand futur Est-ce que tu comprends ? Mais tu vois un peu si je continue avec cette affaire de viande de bourse Elle continue à me définir Alors il faudrait que je laisse cette affaire Pour entrer dans de meilleures affaires C'est la vérité que tu dis Oso Le soir quand j'étais venu J'avais vu Pas celle-ci Mais j'avais quand même vu l'autre Que vous étiez en train de vendre Mais celle-ci encore vous la vendez Ah ah tu ne veux plus de cette affaire Non ça c'est sûr Alors mon cher Qu'est-ce que tu penses de Elle sait qui conduisent la moto D'apporter la moto et venir la partir Et que si je veux la vendre Je crois que je peux faire quelque chose Et en gagner un peu plus que ça Hey Mande Je crois que c'est comme ça que tu vas avancer Tu vois toi Tu as toujours de meilleures explications Tu vas peut-être gâcher Mais dis-moi un peu c'est dans le temps Où est-ce que je peux aller le trouver ? La moto est encore bien Ah ah Mande Mais pourquoi quand tu dis Tu dis toujours Ok chat Le chat là Ça vient me faire connaître Non non La moto est bien Je t'assure qu'avec la moto Tout est bien là C'est juste qu'il y a Des petites retouches Une fois que tu as l'argent Mais tu peux l'acheter Mais je t'assure Une fois que tu l'achètes Tu commences à travailler Ah Alors à combien À combien veux-tu la vendre ? Euh Le proprio A vendre ça 3,5 Ah 3,5 Mais si tu veux l'acheter A cet état Parle le juste au proprio Il te donnera même à des 50 Mais tu me donneras quelque chose Pour le marché Tu sais que ce n'est pas un problème Ce n'est pas un problème Alors avec des 50 Je pourrais le prendre Non mais tu vas l'acheter Et tu commences de vraiment travailler mon cher Parce que je vais entrer en chemin Et à partir de là Je pourrais voler Oh non le grand Et à partir de là Je pourrais voir Jésus Ah ah Toi tu me gardes Ok Alors Tu veux l'acheter quand ça ? Hein hein Toi tu me l'argent Mais moi je pense que c'est la qualité Hein Je pense que tout est au complet N'est pas Tout est bien mon cher Et tu verras ça C'est bon alors Que j'aille penser à ça Et puis je veux te revenir D'accord alors Il faut que je parte maintenant Mais laisse ça là-haut Garde ça pour moi Mais comme tu as dit que tu vas l'acheter Je vais la garder pour toi Non non Je viendrai Accorde moi juste un peu Alors Tu le ferais en gâche Non non Je sais Garde ça C'est parti Va en paix C'est bon alors Qui est ici ? Ah ah Tchiquelou C'est quoi le problème ? Hein Où est ton fils stupide Ebouniki ? C'est toi qui est stupide Tu es vraiment stupide La façon dont tu t'adresses A une vieille femme comme moi C'est la bonne façon Que tu devais procéder Tu as perdu ta tête Je ne suis pas venu Pour se chamailler avec toi Je sais votre plan démoniaque De tuer les rois et la princesse Ça ne se fera pas Tant que je suis en vie Ça ne tiendra pas Que feras-tu si on le fait ? Dis-moi tu feras quoi ? Tu vas tuer quelqu'un ? Tu penses que tu peux me tuer ? Ou mon fils ? De la même manière que tu titres Tout le monde qui passe devant toi Laisse-moi te dire Tu n'iras pas au paradis Oui, tu n'iras pas au paradis Attendons que mon fils revienne Et on verra bien ce qui va se passer Je sais qu'il a une mauvaise intention De tuer les rois et la princesse Pour son intérêt égoïste Tant que je suis en vie Cela ne se fera pas Tu es vraiment stupide Je te dis Tu es vraiment stupide Ça ne se fera pas Tu es vraiment stupide Meurs d'un criminel C'est pourtant toi Meurs d'un criminel C'est toi Ton fils c'est un criminel Tu as échoué Maman des criminels C'est ce que je veux faire du goût Maman des criminels Que la foudre ça batte sur toi Tu as échoué Tu as échoué Tu n'iras pas au paradis Je te dis Essaie encore de revenir ici Hein Oh mon dieu J'espère que ce garçon Ne va pas nous causer des problèmes Hein Qu'est-ce que je peux faire Pour le tuer maintenant Hein Je dois vraiment trouver Une solution Pour tuer ce garçon Tout de suite Oui Maman Calme-toi Juste calme-toi Il n'y a rien de mal Qui va se passer Maman Et Boudike Fallait être là Pour voir Comment Jikelu Est venu dans ma maison Il m'a dit De te dire Qu'il connait Tout ton plan Ce garçon Connait beaucoup Maman Attends Attends Que veux-tu dire Par il connait beaucoup Qu'il connait Tous mes plans Il fallait être là Pour voir Jikelu Quand tu es venu ici Ce matin Parce que tu ne l'as pas vu Je te dis Il était tellement fâché Il m'a insulté Et il m'a demandé De te dire Qu'il connait ton plan De tuer la princesse Et le roi Pour prendre le trône Bosse Est-ce que tu comprends ça Maman Nous sommes pour le boss Nous pouvons tuer Tous ces gens là Sans problème Tu l'as fait Oui Tu iras au paradis Tu iras au paradis Oui Et vous dis que C'est vrai Tu veux aller au paradis Mais bien sûr Maman Tu le sais bien Tu dois faire n'importe quoi Et tu dois le faire vite Maman Ce garçon ne peut pas Cacher ton plan Maman Et bien son plan Bien sûr Je sais que je dois lui dire Si quelque chose de mal m'arrive Il n'y a personne qui viendra à mon secours Si je continue à me battre pour cette histoire Je vais mettre la vie de ma mère en danger J'avais une vision La princesse est déjà partie Je dois faire de même Dieu Donne-moi le courage de chercher ailleurs Ô Seigneur Que ta volonté soit faite Petit garçon Je t'avais préveni Je t'avais préveni Mais tu ne m'avais pas écouté Si tu veux Crie avec toutes tes forces Personne ne te sauvera Parce que tu es au milieu De nulle part Tu es sur un chemin De non-retour Donc c'était toi Et je pensais que T'es kidnappé serait quelque chose de très difficile Tu te croyais être au-dessus de tous Donc c'est ta maman qui t'a encouragé De nous faire ce que tu faisais Et c'est ça Tu peux croire ça Qu'est-ce qui te pousse à faire tout ceci Qu'est-ce qui te pousse à le faire L'amour Ce qui m'active à le faire C'est l'amour Tu ne peux pas m'apprendre ce qui conseille le pouvoir de l'amour T'ai-je entendu dire l'amour ? T'ai-je entendu dire l'amour ? Écoute-moi Tu es calme et tu as l'air d'être innocent Mais tu ne peux jamais me convaincre Avec ce regard innocent Les personnes comme toi sont plus dangereuses Que les serpents verts dans les herbes Nous sommes ensemble dans ces jeux Je sais de quoi tu es capable Ton détermination est vide Allez Nous sommes ensemble dans ces jeux Nous ne sommes pas ensemble dans ces jeux Ébou Niki Je te porte correction Tif Obumadou Ejenga Je tue Mais je ne pars jamais en prison Écoute Tu as Un intérêt personnel et égoïste Mais le mien est génial Le mien est juste Au-delà de l'amour Chiquelou Nous n'avons pas le même âge Chiquelou Ma mère m'avait dit que tu connais beaucoup à propos de nos plans Raison pour laquelle tu ne peux pas quitter ici en vie Je me rappelle Je m'aimais te supplier pour une faveur Pardon Ne meurs pas avant le temps Parce que je veux que tu sois en vie Et être témoin de mon mariage Avec la princesse Mais pas le meurtre du roi Oui Cela me rappelle Tu penses que c'était l'interférence de ta mère Qui m'avait empêché de te tuer Ce jour-là Pas du tout Je pourrais vous tuer tous les deux Et personne n'allait m'arrêter Mais personnellement je t'avais permis de vivre Pour que tu sois un témoin Les jours que je prendrai la princesse vers l'hôtel Pour la savourer en tant que ma précieuse femme C'est alors que je t'ai permis de rejoindre en paix des ancêtres Je t'ai promis encore Tes plans ne réussiront pas Il ne faut pas que tu oublies ça Mais personnellement je t'ai permis de rejoindre en paix des ancêtres Je t'ai permis de rejoindre en paix des ancêtres Mais personnellement je t'ai permis de rejoindre en paix des ancêtres Je t'ai permis de rejoindre en paix des ancêtres Je t'ai permis de rejoindre en paix des ancêtres Les gens jouent la même parce que ci nous rapp происходит erement la même celle là C'est toujours à l' awake Jj peutser I 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 Delay is no denier What will be will be Nature will always take course Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501